Maintenant, pour partager une activité à nos élèves, il s'agit d'avoir une activité dans notre compte teacher.desmos.com. Ça peut être une activité qu'on a nous-mêmes créée. Vous allez voir un petit peu plus tard comment créer une activité. Ou ça peut être une qu'on est allé chercher sur le site desmosfr.ca. Donc, si je sais que c'est une activité, par exemple, que j'ai classée dans ma collection deuxième secondaire, je peux afficher ma collection deuxième secondaire. Je vais choisir l'activité en question. Disons que c'est celle-ci. J'ouvre l'activité et c'est à ce moment-ci qu'on va créer un code de classe, un code qui est unique à chaque classe, avec le bouton ici «Create class code ». Donc, si j'ai un groupe d'élèves à qui je veux l'envoyer, j'en crée juste seulement un. Mais si j'ai quatre groupes d'élèves, on peut créer quatre codes différents. Maintenant, pour partager le code aux élèves, on peut tout simplement, s'ils sont en classe, par exemple, cliquer sur le lien qui est ici et ça donne les instructions aux élèves de ce qu'il faut faire. Les élèves, à ce moment-là, vont à l'adresse suivante student.desmos.com et ils entrent le code qui est unique à l'activité. Et à ce moment-là, ils sont prêts à débuter l'activité. Si on est à distance, bien, on peut tout simplement partager l'adresse où se rentre, qui est toujours la même pour les élèves. student.desmos.com et on leur partage aussi le code qui, lui, est unique à l'activité. Si on change d'activité, il faut changer le code. Petit détail important, si les élèves ont un compte d'ESMA, ça serait important de l'utiliser parce qu'à ce moment-là, c'est le début d'une activité qu'ils n'ont pas le temps de la terminer. Mais, s'ils s'inscrivent avec leur code à ce moment-là, tout ce qu'ils auront fait va être conservé. Par contre, ils peuvent quand même faire l'activité sans compte. L'enseignant va recevoir le travail de l'élève, mais si jamais l'élève n'a pas terminé son travail, s'il retourne sur l'activité, il va devoir recommencer à zéro. Donc, c'est une petite particularité importante à considérer. Alors, voilà pour le partage des activités aux élèves.